Lui, il restait sur 4 matchs sans inscrire le moindre but, une période de disette stoppée net d'un doublé, vendredi soir à Amsterdam. Bappé a rebondi et même dépassé Platini. Théo Barbé du kill. Douté, très peu pour lui. Est-ce que tu veux que je dise ? C'est incroyable, c'est un joueur extraordinaire. Vraiment, non, non, vraiment, il a été exceptionnel. Il n'a pas de limite. En bon capitaine, Kylian Mbappé a guidé les Bleus vers une 15ème phase finale d'affilée. Dans une période compliquée, le Parisien a balayé les doutes. Fidèle à son image. Or non. La Johan Cruyff Arena ne le savait que trop bien. La menace numéro 1, c'est toujours lui. Pourtant, muet depuis 4 matchs, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2 ans, Mbappé ne met que 7 minutes à retrouver le chemin des filets, confirmant sa faculté à évacuer la pression. On ne s'inquiétait pas, on ne s'inquiétait pas non plus pour lui. C'est vrai qu'il s'agit de Kylian, on m'a fait tout de suite des tonnes. Les Pays-Bas, première nation contre laquelle il a marqué en 2017, étaient prévenus. Positionné dans son couloir gauche préférentiel, Mbappé a retrouvé son efficacité. Son deuxième but, sublime, le propulse encore un peu plus dans la légende du foot français. Avec 42 buts, il dépasse l'idole Michel Platini. A 24 ans et 298 jours, il n'est plus qu'à 12 longueurs d'Olivier Giraud. Lui, c'est sûr que ce soit en France ou au Paris Saint-Germain, il va battre tous les records. Il n'a pas de limites et c'est un plaisir de pouvoir jouer avec lui. Pas loin du triplé, en fin de match, le Parisien s'est comporté hier en leader. Un rôle qu'il n'a pas toujours pleinement rempli avec son club ces dernières semaines. Je pense qu'en équipe de France, il est aussi très relâché. Il a peut-être plus de liberté, moins de pression que lorsqu'il est à Paris. Voilà, ça s'est vu ce soir. C'est à lui de continuer comme ça parce que quand il est comme ça, il nous fait un bien incroyable et en espérant qu'on continue à voir ce qu'il y a en sélection et en club parce que c'est un joueur unique. Animateur constant de l'attaque tricolore, Mbappé a retrouvé de l'allant et surtout de l'implication. Élément offensif le plus en vue de la rencontre, il est devenu le premier joueur à remporter ses six premiers matchs en tant que capitaine depuis Marcel de Sailly en 1999. Il a fait les efforts aussi quand il a fallu les faire. Je l'ai même vu à droite au moment où il a fallu compenser. Donc voilà, dans son rôle de leader, de capitaine aussi, c'est important pour le reste du groupe. La suite, c'est un match amical, mardi face à l'Ecosse, une nouvelle occasion de grossir son total de buts avant de retrouver quelques-uns de ses coéquipiers pour une double confrontation Ligue des Champions face à Milan, avec notamment un Théo Hernandez, bien content de ne pas avoir à lui barrer la roue. Il est de l'autre côté, c'est mieux. C'est mieux qu'il aille de l'autre côté. Vous vous avez donné des conseils aux défenseurs quand même ? Ben oui, à Calabia je lui ai donné des conseils, je lui ai donné un corps pour voir s'il peut le freiner. Il faut quoi pour stopper qu'il y a de l'appel ? Ben, faire faute. Je vais lui dire, fais faute quand tu peux. Comme ça on ferme et puis c'est bon. Sollicité, le joueur n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de cette victoire, un mutisme qui dure depuis 4 mois et sa prise de parole avant le match à Gibraltar. Quoi qu'il en soit, cette pause bleue a le mérite de redonner à Bappé une nouvelle impulsion. Après un début de saison troublé, fait de quelques ombres et beaucoup de lumière. Et Platini dépassé à 24 ans. La lumière est revenue, la saison de Kylian Mbappé est enfin lancée, Vicente ? Oui, un match complet, c'est deux buts. Après 4 matchs sans marquer, après ce but raté contre Rennes. Il y a une dépendance de Kylian Mbappé quand il en forme. Quand il en forme, il donne de la force à son équipe, il fait peur à l'adversaire. Et c'est très agréable de le voir revenir à ce meilleur niveau. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la préparation tronquée qu'il a eue. Il était dans le loft du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il a eu des conséquences sur sa préparation. Et il est en état de jouer, disait Didier Deschamps tout à l'heure, peut-être contre l'Ecosse, pour enchaîner. Thomas, avec vous, ce qu'on n'a pas vu à la télé vendredi soir à Amsterdam ? Nous avons des yeux partout. Vous le savez, à chaque match des Bleus, l'occasion de voir ce que vous n'avez pas vu à la télé. Et pour commencer, on voulait vous montrer ce à quoi ressemble le plus beau jour de la vie d'un enfant. Pendant l'échauffement, Kylian Mbappé va enlever son haut de survêtement pour le donner à un jeune garçon dans le public. Et là, sa réaction n'a pas de prix. On est bien sur le plus beau jour de sa vie. Bon, s'il est encore supporter des Pays-Bas après ça, on n'y comprend plus rien. Il paraît que dans le foot, on joue comme on s'entraîne. Mbappé à l'échauffement, Lucarne. Mbappé toujours à l'échauffement, Lucarne. Mbappé pendant le match, devinez quoi ? Lucarne. Même Ronald Koeman, l'entraîneur des Pays-Bas, vous allez le voir, la félicité. Et oui, on va vous laisser cinq minutes. Vous vous arrêtez là-dessus. D'accord, pauvre type, effectivement. Kylian Mbappé a été extraordinaire face aux Pays-Bas. Kylian Mbappé a fermé la bouche des gens. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, il a été incroyable face aux Pays-Bas. Regardez le deuxième Bikimac, but en plein licane, enroulé, franchement subliminal, rien à dire. C'est un mec qui était sur quatre matchs, toutes compétitions confondues, sans marquer le moindre but. Et du coup, il y avait déjà des critiques sur lui. Il y avait des critiques sur lui que non, c'est la fin de sa carrière, il a gâché sa carrière. Il se prend la tête, sauf qu'il a fermé la bouche. Et c'est ça, les grands joueurs, les grands joueurs répondent sur le terrain. Les grands joueurs n'ont pas le temps de répondre sur les réseaux sociaux. Ils répondent sur le terrain, on te critique. On te critique, tu réponds sur le terrain. Donc, Kylian, les amis, c'est un jeu incroyable. C'est un jeu, c'est un jeu vraiment qui ne vaut pas sa gloire. Ils ne vaut pas sa gloire. C'est juste que, les amis, il est dans un club qui a du mal à exister en Europe. Si Kylian pas au Real, je vous assure, il remporte le ballon d'or. Je vous assure, les amis. S'il pas joueur situé au Real ou au Real, il remporte le ballon d'or. C'est juste que le PSG, c'est juste que le PSG, franchement, c'est un club qui est très compliqué à gérer. C'est un club, heureusement que Lucirique est arrivé au club. Heureusement que Lucirique est arrivé, il va essayer de mettre, ce n'est pas qu'il va essayer, il commence déjà à mettre de l'autre dans ce club. Donc, Kylian Mbappé, j'espère qu'il va remporter un titre avec le PSG, un titre majeur en dehors du championnat. Peut-être un ballon d'or, peut-être une ville de champion, etc. En tout cas, moi, je lui souhaite le meilleur. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !